On arrive aussi à une discussion souvent émergée partout d'ailleurs, pas seulement au Maroc, c'est la question de l'anthropologie après le terrain, ça veut dire que souvent on définit l'anthropologie par la pratique du terrain. On dit qu'un anthropologue c'est quelqu'un qui fait le terrain, c'est la définition classique, même chez les étudiants. Mais la question qui s'en pose après c'est, qu'est-ce qu'il fait l'anthropologue après le terrain ? D'accord. Alors j'ai publié un livre, c'est une collection d'articles, que j'ai appelé l'esprit du terrain, il y a peut-être cinq ans, quelque chose comme ça, en 2014. Alors l'esprit du terrain résume un peu ma réponse. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'un anthropologue est forcément quelqu'un qui a fait du terrain. Mais je dis que la pratique du terrain, pendant une période déterminée, bien sûr renforce le métier de l'anthropologue et le métier de l'anthropologie. Mais ce n'est pas une condition nécessaire. Ce n'est vraiment pas une condition nécessaire. Il y a Marcel Mauss, il y a Durkheim qui ont écrit des livres anthropologiques, il y a Max Weber qui a fait du terrain à Max Weber, mais il a écrit sur des choses que je considère comme étant anthropologiques, même si certains nous considèrent uniquement comme sociologues. Donc je ne prête pas beaucoup attention à ces choses-là, ces distinctions. Pour être terrain, pour être anthropologue, il faut faire du terrain. Mais il se trouve que la tradition à laquelle j'appartenais, le terrain est fondamental. C'est tout. Marcel Mauss a laissé des articles qui sont beaucoup plus intéressants à plusieurs égards que d'autres textes qui ont été écrits par des anthropologues qui ont fait le terrain. Alors l'esprit du terrain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aurais été malheureux de scinder mon parcours en deux, l'anthropologue de terrain, et quelque chose. Peu importe le nom que vous pouvez donner à ça. Un autre statut. Donc, quand je parle de l'esprit du terrain, c'est-à-dire que qu'est-ce qui reste dans mon expérience du terrain et que je peux fructifier dans mes études qui ne sont pas basées sur le terrain, mais sur des textes de seconde main. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que je ne fais plus de terrain, de façon intensive, attention, ce n'est pas uniquement 92, 93, 93, je ne faisais plus le terrain de façon systématique et régulière, huit fois chaque année, etc. Donc j'ai fait le terrain, mais ça peut être deux fois chaque année, trois fois, je n'appelle pas ça du terrain, pour la consultation essentiellement. Donc la dernière fois, c'était en 2013, 2014. L'esprit du terrain veut dire tout simplement que, par exemple, il y a quelques principes qui ne sont visibles et qui ne peuvent être sentis que par un autre polo qui a fait du terrain. Je suis désolé de le dire, c'est pas... En tout cas, je parle de mon modeste expérience. Donc vous avez, par exemple, l'entrée par le vocabulaire. Lorsque je suis sur le terrain, je peux ne pas prêter attention au vocabulaire des gens. Je peux toujours utiliser le sacré sans dire que veut dire la baraka pour les gens. Je peux toujours parler de sacrifice sans dire mais eux, ils parlent de tirercer. Pourquoi eux, ils parlent de tirercer, etc. Et ainsi de suite. Maintenant, j'appartiens à une tradition où il y a la tradition anthropologique qui m'inspire, c'est celle qui donne de l'importance au vocabulaire, aux mots locaux, comme étant des entrées principales pour. Pas les énuques entrées. Il y a les symboles, il y a la gauche, il y a la droite, etc. Mais la baraka est une entrée. La gauche est une entrée, la gauche est une entrée, et ainsi de suite. Alors, je ne fais plus de terrain, mais j'étais un peu intrigué, entre guillemets, par le bel dé au romé. Les Marocains utilisent le bel dé au romé de façon ordinaire, dans le quotidien. Donc, pour classer les objets, « Zit roméa, zit le bel dé ya, sabo le bel dé, sabo le bel dé, sabo le romé, mara bel dé ya, mara bel dé. » Et pour faire un petit clin d'œil à notre amie Tahar, également, le bel dé dans la chanson. Donc, « O salo le bel dé, ou tétia bel dé ya, ou salo le romé, etc. » Je me dis, « Bon, il y a deux mots qui sont très importants pour les Marocains, le bel dé au romé, et qui sont des représentations de ce qu'est la tradition ou de ce qu'est la modernité. Pour le romé, c'est tout ce qui est moderne, tout ce qui est occidental, tout ce qui est étranger, etc. Et pour le bel dé, c'est tout ce qui est marocain, tout ce qui est local, tout ce qui est du terroir. Et donc, la question, c'était comment, à travers ces deux entrées, aux objets, et aux attitudes auxquelles il réfère, je peux dégager une conception de l'occidental et de l'authentique ou du marocain, à partir de ça. Alors, l'analyse est un peu longue, donc je vais donner un peu le résultat. Lorsque les gens sont relativement aisés, lorsque l'espace le permet, ils ont un petit salon bel dé et un petit salon romé. Le salon romé, c'est le salon de la quotidienité. C'est là où la famille se rencontre. Si les amis ne sont pas nombreux, on les invite là-bas. C'est là où il y a la télévision, c'est là où... Et c'est là où... Le consombole. Il y a, voilà. Donc, c'est un espace relativement technique, pratique, pragmatique, etc. Et à côté, vous avez le bel dé qui est souvent solitaire, vide, qui n'est occupé que lorsque les invités sont nombreux, que lorsqu'il y a une fête, une cérémonie. Et donc, la fonction... Vous avez deux fonctions. Une fonction, on va dire... Une fonction, on va dire, pratique, quotidienne, etc. Et puis, une fonction cérémonielle, une fonction symbolique. Et on met beaucoup plus d'argent sur le salon Beldi qui est souvent fait par des artisans. On peut l'acheter, bien sûr. Maintenant, on peut acheter tout. Mais lorsqu'on veut pousser un peu la conception symbolique du salon Beldi, donc, on le fait faire par un artisan. Par un artisan. Lorsqu'on a les moyens, etc., il ne faut pas. Donc, lorsqu'il y a un dédoublement, la conclusion, dans une civilisation, dans un pays, dans une société, dans une famille, lorsqu'il y a un dédoublement des objets, il y a un objet qui devient pratique et l'autre qui devient symbolique. Ça peut être la montre du grand-père qui ne donne plus l'heure, mais qui est toujours là. Ça peut être ce qu'on appelait à l'époque le le truc mural, l'horloge mural. Il est peut-être arrêté à 5h25 de l'année, je ne sais pas, 1900, mais il est toujours là. Ça peut être une radio ancienne, ça peut être un habit ancien, un téléphone ancien, quelque part. Ça peut être ça. Donc, lorsqu'il y a un dédoublement des objets, il y a un objet qui devient l'objet d'une passion, d'une affection de symboles beaucoup plus que les êtres-objets. Ça, on peut le dire également pour le costume. On peut le dire pour le costume bildi et romu. C'est moins pour les hommes. Les hommes viennent dans des cérémonies avec un costume. C'est beaucoup plus vrai pour les femmes. Les femmes, dans des cérémonies, c'est le kaftan. Le kaftan, on sait que ce n'est pas un objet ordinaire, ce n'est pas un objet de l'authenticité. C'est des fois l'objet de l'authenticité quand on veut dire marocain, ou une femme qui respecte un peu la marocainité, c'est qu'elle respecte, pas qu'elle respecte, mais qu'elle porte, qu'elle porte le... Donc, j'ai continué, je n'ai pas fait vraiment de terrain par rapport à ça. Je me suis inspiré de ma connaissance ordinaire, des choses que j'observe. Je n'étais pas allé demander aux gens « Qu'en pensez-vous de ceci ? Qu'en pensez-vous de cela ? » Mais je l'ai fait comme ça, en observant de façon relativement simple mon entourage, en observant les films, en observant ceci, etc. Donc, voilà l'esprit du terrain, c'est qu'un principe, l'entrée peut être spatiale, ça l'embellie, ça l'embellie, peut être vestimentaire, mais il peut être également en termes de vocabulaire. La même chose également avec « Symboliser la nation ». « Symboliser la nation », c'est... Tout le livre est fondé sur des textes de seconde main. Je n'ai pas fait d'entretien comme d'autres l'ont fait avec des rationalistes, etc. Donc, tout est fondé sur... Alors, ma sensibilité d'anthropologue, l'esprit du terrain apparaît au moins dans deux choses. Je donne uniquement deux exemples pour ne pas être lent. La première, c'est le titre d'abord, « Symboliser la nation ». Je suis anthropologue, je m'intéresse au symbole, je m'intéresse à la dimension symbolique de la nation. Il y a plusieurs historiens qui ont fait l'histoire de la nation marocaine à partir de leurs préoccupations et c'est tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est les symboles, c'est l'entrée symbolique, le costume marocain, à quel moment ils ont commencé à parler de Zayn Mgribi, le costume marocain, à quel moment ils ont commencé à parler d'une fête nationale, Aïd Qaoumi, Aïd L'Arche, ou Aïd Watani. et comment articuler ces dimensions à la mobilisation nationaliste. Les nationalistes, c'est l'un de mes arguments, si le rituel, si le festif n'était pas important, ils n'auraient pas combattu pour instituer la fête du trône. Ils ont compris que le festif est également mobilisateur, qu'il n'y a pas que les prêches, il n'y a pas que les discours, il n'y a pas que les écrits, il n'y a pas que les articles. Pour mobiliser les gens, il faudrait également avoir quelques, disons, fêtes nationales ou autres. Quelques fêtes nationales ou quelques, on va dire, quelques symboles comme le symbole par exemple pour Zayl Maghribi, il faudrait qu'il soit pur, un Zayl Maghribi, khalis pur, un costume marocain pur, c'est un costume qui est fait par, dont le tissu est fait par un artisan, avec le respect de... Le tissu déjà est fait par un artisan et il est taillé par un artisan. Et ils étaient fiers dans les années 30, il y a une photo d'Abouboukir al-Qadiri, il était fier, il a une photo, il a dit, voilà, 1930, avec Bézaïd, Maghribi, khalis. Est-ce qu'il y avait déjà le tarbouche rouge, le charbon rouge à l'époque grand ? Oui, 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 oui. Le fès, le tarbouche, c'est, il vient atténuer, il vient atténuer, disons, la... Comment dire ? Pas atténuer, il vient mettre l'accent sur l'identité marocaine lorsque les Marocains optaient pour le costume européen. Ah. Donc, lorsque vous trouvez quelqu'un comme l'Abdjlil, ou comme l'Al-Fassir, ou comme l'Hassal-Wazzani, etc., vous le trouvez en costume marocain, et donc, il y a le fès, qui est, voilà, la marocanité devient uniquement le fès. Donc, il y a plusieurs symboles de ce type, et donc, lorsque je dis symboliser la nation, par exemple, vous avez la fête du trône. On se rappelle, j'ai travaillé sur le calendrier rituel, etc. Donc, je me pose la question, quel est le calendrier rituel des Marocains ? Vous avez les quatre fêtes religieuses, que la majorité connaît, la fête du sacrifice, la fête de la rupture du jeûne, la fête de l'anniversaire du prophète, et Ashura, dixième jour de la première, de la première année, enfin, de l'année lunaire. donc, la première fête nationale pendant laquelle des Marocains vont fêter et célébrer une fête en tant qu'aux Marocains, musulmans et juifs. Les juifs ont été également célébrés dans les synagogues la fête du trône. Donc, quand je parle de nation, quand je dis la nation est une invention récente, je me bats sur ça. Je me bats sur ça. Ça ne veut pas dire que les Marocains n'existaient pas. Ça veut dire tout simplement que les Marocains étaient là, il y avait un mode de groupement qui est traditionnel en termes de cité, en termes de confréerie, en termes de tribu, etc. Les mêmes Marocains. Mais ces mêmes Marocains qui s'identifient en tant que musulmans, en tant que qaderi, en tant que tujani, en tant que de bar, en tant qu'os fréaux, en tant que fassés, maintenant, ils vont s'identifier en tant que communautés et nationales. Ce n'est pas le Maroc qui est nouveau. C'est le mode de groupement de ces gens qui est récent et qui est mouvement. Juste un point là-dessus et tu me corriges d'ailleurs parce que je ne suis pas sûr de l'information parce qu'il est un ordre plutôt historique en disant que ce sont les nationalistes qui ont besoin et qui ont de cette mobilisation de tout ce qui est la fête des trônes plus que le palais lui-même, plus que le marxisme dans le palais lui-même qui a réfléchi à cette question. Comment, si c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment ces besoins de la part des nationalistes de lire cette fête qui est importante pour assembler les Marocains autour des trônes ? Les nationalistes étaient les premiers alors qu'ils étaient les premiers à inventer ce type de symbole. Le palais, le roi Mohamed V était très jeune. Il était très jeune. Et donc, le palais va un peu rejoindre le mouvement national, va être invité d'abord par le mouvement national parce qu'en 2000, pas 2000, 1934, 1934, et peut-être même avant, on va organiser un accueil chaleureux à Fès. Donc, il y avait le pavoisement, il y avait les drapeaux, bien sûr, français et marocains. Et donc, petit à petit, le roi va devenir, et ça, c'est également dans la symbolisation nationale, va devenir le symbole de la nation. Bien sûr, les nationalistes étaient vraiment… – En avant-garde. – Ah, c'est eux qui ont pris l'initiative d'après ce que je sais maintenant. – C'est la position de Mohamed Nabil aussi. – Oui, non, l'histoire le dit parce que le palais était en retrait, le palais étant en retrait, le Marzane était en retrait par la suite, bien sûr, il y aurait ce qu'on appelait la révolution du peuple de 1953 et la révolution du roi et du peuple, mais c'est un peu tard, c'est tardif. Et donc, les nationalistes, pour revenir à l'esprit du terrain, c'est de dire, bon, moi, je suis anthropologue, je vais jeter un regard autre sur l'histoire des nationalistes que le political scientist qui a également ces questions, que l'historien qui a également ces questions, etc. Maintenant, il n'est pas interdit à l'historien de travailler sur les imbôles. – Bien sûr, bien sûr. – Le problème n'est pas là, comme il n'est pas interdit à moi de travailler sur l'institutionnel et sur d'autres thématiques. Mais c'est cette sensibilité à dire que le festif est aussi important dans la mobilisation, le symbolique est aussi important. Donc, faisons attention, ne négligeons pas le rituel, parce que c'est uniquement le rituel, le symbolique parce que c'est symbolique, et puis on va insister uniquement sur les manifestations, sur Tadahorat, sur les tijajats, les contestations, etc. C'est important, bien sûr. Mais c'est aussi important que le symbolique. Troisième exemple, si tu permets, je termine par ça. C'est l'anthropologie des plus proches. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé quand je faisais le terrain. Donc, c'est vraiment… Il est très difficile de dire que c'est venu après le terrain. depuis 1983 où j'ai commencé à faire le terrain. Je parlais avec ma mère et avec mon père de leurs rituels. Mais chaque fois que je retournais du Haut Atlas pendant une dizaine d'années, à chaque fois, je découvre la gauche, je parle avec ma mère de la gauche. Je découvre le silence rituel. Je dis à ma mère et à mon père, est-ce que vous avez des rituels similaires ? Et puis, il me dit oui, on fait ceci, on fait Assefd qui est décrit par Émile Laoust. On va jeter quelques sacrifices dans un endroit où il n'y a que des tessons. Ça te rappelle la nature, l'anticulture ? Tout à l'heure. Les tessons, c'est pas un… Voilà, les tessons, c'était une assiette. Ça appartenait à la culture. Maintenant, c'est des déchets. c'est des… Et donc, ils mettaient et puis, ils couraient et ils ne devaient pas se retourner. S'ils se retournent, il y a un personnage qu'on appelle Asshat Aboukata, Asshat l'aveugle qui va les manger, qui va les bouffer, etc. Et donc, c'était dans l'interaction. Voilà, on parlait, etc. Depuis 83, et puis, à partir de 91, 92, 93, j'ai commencé à dire, bon, livre ou pas livre, je dois documenter tout ça. Je dois l'avoir par écrit. J'ai commencé à travailler avec mon père, d'abord, parce qu'il a les archives et comme les familles aussi, donc, ils ont toujours quelques archives, des actes notariaux, des lettres, etc. parce que c'était une famille de notables, de notables, pas de notables, de notariés, de notables aussi, de notariés, et donc, il y a une petite masse, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même 200 archives comme ça, que je n'ai pas tout exploité. Et donc, j'ai commencé avec eux et petit à petit, il y a des questions anthropologiques qui émergent, qui émergent. par exemple, l'assal, la question de l'origine. Je vais donner uniquement cet exemple. La question de l'origine. Que veut dire l'origine ? Et j'ai creusé avec eux, avec mon père, avec ma mère, les deux origines, pour l'aligner de mon père. Donc, je découvre que mon père était né là où j'étais né, le même village, mais que mon grand-père était né dans un autre village et que mon arrière-grand-père était né dans une autre tribu. Alors, mon arrière-grand-père, il est parti, il a immigré à Tamslouat pour des raisons que personne ne connaît. Il a immigré, donc il a abandonné son épouse et ses enfants pour des raisons. Il a resté en contact de façon épistolaire, donc il y a quatre ou cinq lettres. Et lui, il signait Mohamed, il signait sa lettre Mohamed al-al-al-bita-mslouat. L'anthropologue, il regarde un peu. Un chiffre, un déchiffré. Oui, comment les gens se sont identifiés. Mohamed al-al-al-bita-mslouat. Rien. Dans d'autres lettres, Mohamed al-harri, de Harra. Harra, 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 l'anti-atlas. Son fils, signé, Abdeslam, Rezgini, Aslan. Aslan, c'est là où il est né. Ce n'est pas Harri, de son grand-père, de son père. Là où il est né. Aslan. Et puis, Harra, l'attribut qu'il a adopté. Et tu as déjà Aslan ou Daran. Et Aslan, ce n'est pas vraiment l'origine des ancêtres parce que c'est Harra. Il connaît que c'est Harra parce qu'il y allait. mon père, déjà mon grand-père, vous avez Aslan et Daran, par origine et par résidence. C'était deux identités marquantes dans les actes notariaux. À chaque fois, on identifait ton origine, ton identité par l'origine et ton identité par la résidence. Et puis, par la suite, je vais découvrir qu'il y avait des actes notariaux où mon père, Abdeslam bin Mohamed, et puis, il y a des noms des tribus qui ne sont pas les mêmes. Des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, des fois, des fois. Et c'est là où j'ai écrit avant même le livre un article sur le non relatif et le non fixe. Et donc, l'identité de mes grands-parents, de mon père, étaient des identités multiples, des identités souples, des identités qui sont en rapport avec la biographie de la personne. Alors, il n'a pas de m'slohi parce qu'il ne se considère pas de m'slohi. Il est à m'slohi. C'est comme si tu disais, je suis en France maintenant, mais je ne me considère pas qu'en France. Et donc, il s'est un harri. Son fils, il a abandonné. Et donc, on n'hérite pas l'identité. On n'hérite pas dans cette logique-là. On n'hérite pas l'identité de son père. On fabrique sa propre identité qui est liée à la biographie. Et ça, c'est post-moderne. Ça n'a rien à voir avec Rachir, Hassan Rachir, que je porte parce que mon père l'a inventé à un moment en 1957 parce que l'État civil voulait un nom fixe. D'accord. Donc, le nom traditionnel était post-moderne parce qu'il est lié à l'individu, il est lié à la biographie, il est changeable, il est adaptable et vous pouvez trouver deux frères qui ne portent pas le même nom. L'exemple que je donne souvent, c'est moi, Haj Mokhtar Souci qui porte le nom de Souci et puis son frère Ibrahim l'Ilri. Là, il se situe l'Illri. et l'autre, il est un petit village. Un petit village. Donc, si je n'étais pas anthropologue, si je n'avais pas cette expérience de terrain, si je n'avais pas posé au départ ce genre de questions, j'aurais peut-être fait un petit document relatant un peu, voilà, mon père était là, il a immigré ceci, il est parti par là, etc. mais sans poser ces questions sur l'asal, sur l'origine et par la suite sur ce qu'est l'immigration, ce qu'est le mariage, beaucoup de... Donc, voilà un peu l'esprit du terrain. Bien sûr, il y a d'autres livres, je ne vais pas lister tous mes livres, mais j'ai pris ces trois exemples pour dire que l'esprit du terrain, c'est de garder d'abord des problématiques du terrain et également de faire dans certains cas, pas dans tous les cas, de faire dans certains cas comme si j'étais sur le terrain. La description de Daher el-Barbari, de la contestation à Salé, j'ai essayé de la décrire comme si je suis sur le terrain, avec le détail, le maximum de détails possible. Bien sûr, quand j'ai dit le maximum, ce que les témoignages de l'époque permettaient ou les témoignages. Et donc, voilà, ça m'intéressait de... de voir, par exemple, quels sont les espaces de réunion des nationalistes. Sur une... Dans une mosquée, dans un club, à la plage, dans une zaouïa. Je ne peux pas négliger ces espaces. Bien sûr. Comme je ne peux pas négliger également le fait de décrire des hésitations, des petits conflits, des petites tensions entre les gens. Un chercheur, un autre cherchant aurait pu voir dans ces tensions du détail. Ce n'est pas la peine. On sait que, bon, ça s'est terminé comme ça, donc ce n'est pas la peine de revenir sur les hésitations des nationalistes. Certains voulaient mobiliser de façon politique la population, d'autres de façon religieuse. Et puis, par la suite, c'est de façon religieuse la trive, etc. Voilà en gros ce que j'entends par l'esprit du terrain. Il y a cette question de la présence de nostalgie à chaque fois pendant et après le terrain. Comment Hassan Rachid a pu gérer à chaque fois cette nostalgie après un terrain de recherche, sachant qu'un terrain, en tout cas pour moi, c'est une rencontre, une rencontre, c'est des gens, c'est des relations humaines qui se tissent. Et quelle est la place de cette nostalgie ? Qu'est-ce que représente dans l'esprit d'un chercheur ? Je ne sais pas si je peux parler de nostalgie parce que dans mon livre, je dis que je ne suis pas nostalgique de cette période-là. Et peut-être j'exagère, mais je voulais dire par là que c'était tellement dur, c'était si dur que je ne peux pas être nostalgique. D'accord. Je t'ai parlé de l'angoisse cognitive, je t'ai parlé de l'angoisse des relations, les gens peuvent être aimables, peuvent ne pas être aimables, peuvent être à l'heure, peuvent ne pas être à l'heure, tu dépends d'eux, ils dépendent de toi, etc. Donc je ne suis pas nostalgique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du plaisir du terrain. Quand je dis nostalgique, nostalgie, pour moi, c'est vouloir revivre la chose. C'est ça. Quand j'ai envie de nostalgique du passé, c'est que si c'est... Au moins l'expérience. Voilà. Si c'est cela, non. Si on veut dire par nostalgique, oui, il y avait du plaisir, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a beaucoup de plaisir lorsqu'on comprend un paysan, lorsqu'on comprend un nomade, lorsqu'on comprend pourquoi il fut émigré. maintenant, on vous dit je suis libre, je veux être autonome, je ne veux plus dépendre de mon père, je ne veux plus dépendre de ceci, et je veux... Bien sûr, il y a du plaisir là-dedans. Mais il y a de l'angoisse, il y a de la souffrance, il y a de la frustration, etc. Donc tout ça, c'est mélangé. Il est très difficile de réduire le terrain à un sentiment X ou Y. Donc c'est tout ça, il y a de la frustration parce qu'on retourne du terrain, on a eu du mal à être compris, on n'a pas terminé ceci, on n'a pas pu comprendre cela, etc. Et donc, non, mais nostalgique, dans le sens de refaire le terrain, moi je dis toujours bravo à quelques amis qui ont continué à faire le terrain jusqu'à l'âge de 70 ans. Moi je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Super. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501